On recrute des étudiants qui sont vraiment des artistes. Ils savent très bien dessiner, ils ont tout un tas d'expressions et de singularités artistiques, esthétiques. Et l'enjeu en fait c'est qu'ils aient une formation complète et généraliste pour s'insérer dans l'ensemble des métiers du cinéma et de l'animation. Les produits Wacom sont utilisés pour quasiment tous les cours, puisqu'on travaille l'image et donc on a des produits Wacom du début à la fin du cursus. Les premières années utilisent des Intuos Pro, ensuite les deuxièmes années sont sur des Scintiq 22 pouces, les troisième années eux travaillent sur des Scintiq 27 pouces. On a aussi des mobile studio pour certains étudiants qui sont en année de production mais qui n'ont pas de salle fixe. L'utilisation des Wacom a transformé un peu ma façon de travailler, puisque avant je travaillais surtout sur papier, que ce soit pour les illustrations ou pour l'animation, où je faisais tout en traditionnel. Et puis je me suis mis d'abord à une Intuos 4 et ensuite l'accompagnant dans le mobile, qui m'ont permis d'avoir une réactivité et une efficacité plus grande dans mon travail. Du coup j'ai une relation particulière puisque c'est un peu mon studio personnel, c'est avec ça que je réalise tous mes films. Donc c'est sûr que quand je devrais m'en séparer à la fin de l'année pour la rendre à l'MK, ce sera un petit pincement au cœur. D'utiliser des produits Wacom, ça me permet d'être extrêmement à l'aise avec ce que je fais, beaucoup plus qu'utiliser simplement un écran et une souris, parce que j'ai vraiment une relation plus proche à ce que je suis en train de faire. Comme ces produits sont optimisés pour utiliser ces mains, je me sens plus proche de ce qu'était le dessin au début quand j'ai commencé. Moi je suis dessinatrice dans l'âme. Alors quand je suis arrivé à l'MK, j'ai pu découvrir en fait les produits, les Cintiq 27 pouces, et ça a vraiment changé beaucoup de choses concernant tout ce qui est clean, des personnages, tout ce qui est rough. À travers mon trait de dessin et rapidité d'exécution, je vais 10 fois plus vite. Après aussi je m'en sers beaucoup à ce qu'on appelle en rig, riguer ça va être créer le squelette du personnage. Donc on a la peau du personnage, on a le squelette, mais il faut aussi associer la peau au squelette. Et par exemple on va sélectionner l'os de l'avant-bras, il va falloir peindre sur la peau pour vraiment l'associer. Disons pour tout ce qui va être jointure, il faut vraiment des choses très infimes et qu'il y ait vraiment un parcimonie, parce que ça va être à un centième, parce que ça se joue en fait. Ce serait trop archaïque de faire ça autrement en fait. Je ne vois même pas comment on peut faire, c'est impossible à gérer autrement qu'avec une Cintiq. Quand j'ai commencé à l'utiliser avec 18 ans, quand j'ai commencé à me s'étudier en art, voilà, c'était le besoin de faire du Photoshop et je voulais faire du dessin, de la BD, d'illustration. La formation de l'AMK m'a apporté de pouvoir en fait me lâcher dans mon univers graphique et aussi de découvrir tout ce qui est en fait table graphique. On souhaite vraiment que l'école fournisse aux étudiants les outils les plus performants. L'AMK se doit d'être équipé en produits Wacom pour pouvoir proposer à ses étudiants de la qualité, de correspondre aussi à ce que les étudiants vont rencontrer dans les studios professionnels. On a des relations particulières avec les entreprises locales mais aussi internationales. Et puis on va avoir en fait un programme d'investissement sur Wacom associé en fait à des nouveaux postes, une quarantaine de postes pour l'année prochaine. Je pense que j'utiliserai toujours les outils Wacom parce que je n'ai pas rencontré mieux pour un sein dans mon utilisation de toujours, surtout pour ce qui est un niveau professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada